Bonjour, dans cette présentation nous verrons le fonctionnement d'ESAPRO PNID et d'ESAPRO Instrumentation. Les modules ESAPRO pour la conception de schémas PNID et la création des datasheets. ESAPRO PNID est une application basée sur AutoCAD, donc en plus des fonctionnalités standards d'AutoCAD, nous avons un menu personnalisé avec les commandes propres à l'application. Ouvrons maintenant un schéma PNID. Et nous voyons qu'il est constitué d'entités AutoCAD normales, des blocs et des lignes. Un double clic sur le bloc affiche les propriétés du composant, tels que diamètre, matériaux et repères de la vanne. Et si je double clique sur la ligne, nous voyons ses propriétés. Numéro chronologique, code du fluide, classe, diamètre nominal, pression et température. Regardons maintenant la base de données. Sélectionnons Spec Management et Symbols. Dans cette table, nous avons une liste de tous les symboles graphiques qui sont fournis avec le logiciel. Chaque symbole graphique est un bloc avec cinq langages de description et avec différentes représentations possibles. Les symboles sont tous personnalisables selon les besoins de l'utilisateur. Dans Class Management, nous avons une liste de toutes les classes de tuyauterie que nous pouvons utiliser pour dessiner nos lignes. Ici, nous avons un ensemble de composants et un exemple de classe. Dans la catégorie Pipe, nous avons les vannes à clapet, à boule ou anti-retour. Selon le diamètre, nous avons différents types de raccordements, à bride ou fileté. Maintenant, créons une nouvelle classe de tuyauterie nommée W001. Entrons une description et ajoutons les composants. Double-clic et nous allons commencer par définir les diamètres de tuyauterie utilisables. Nous sélectionnons le diamètre minimum 15 1,5 pouces et le diamètre maximum 200 8 pouces autorisés. En dehors de cette plage de diamètre, il ne sera pas possible de tracer de lignes. Insérons maintenant les vannes à clapet. Nous choisissons ici une gamme de diamètre de 80 à 200. Nous donnons un préfixe de repérage qui sera attribué automatiquement à la vanne lors de son insertion. Et voici les caractéristiques techniques. Norme, classe, 150 pounds. Donc, nous utilisons la norme ASME. Et le type d'extrémité, dans ce cas face surélevée bridée type RF. Nous choisissons maintenant la représentation graphique du symbole. Confirmons l'insertion du composant et nous ajoutons un autre composant, un clapet anti-retour. Ce composant est aussi à bride et a les mêmes caractéristiques, seul le préfixe CK de repérage change. Pour les diamètres plus petits, nous sélectionnons un autre clapet anti-retour, mais avec un autre type de raccordement. Nous choisissons le type TH, qui est un raccordement fileté. Il manque la vanne pour les petits diamètres. On peut choisir une à boule qui sera repérée BL, donc elles seront repérées BL01, BL02, BL03, etc. Fini les spécifications de tuyauterie, on commence à dessiner en insérant un réservoir, on sélectionne son bloc graphique, on le positionne dans le schéma et on attribue son repère TK001. Dans les autres champs, on peut saisir d'autres informations, exemple Fabricant, Modèle. Et on peut insérer aussi des informations directement à partir d'une feuille Excel, que l'on aura préalablement chargée dans le projet afin de gérer facilement les équipements standards. Redimensionnons maintenant le symbole à l'aide des poignées. Et insérons un tableau affichant les données du réservoir. Les Data Tables montrent toutes les caractéristiques techniques de l'équipement. Ce sont des tableaux AutoCAD standards qui peuvent être placés à n'importe quelle position. Et qui sont bien sûr à jour à chaque fois que nous allons modifier les données de l'équipement. Nous sommes prêts maintenant à créer une nouvelle ligne. Dans la boîte de dialogue de lignes, nous pouvons saisir un nouveau numéro de ligne ou sélectionner un numéro de ligne déjà existant dans le projet. Nous attribuons aux lignes ses caractéristiques telles que la classe, le diamètre, les pressions, etc. Ces données apparaîtront dans la liste des lignes finales. Nous traçons la ligne en partant du filtre et en se connectant à l'entrée de la pompe. Une fois dessinée, cette ligne a un sens de flux et des informations de connexion qui sont affichées sur la ligne de commande de l'application. Grâce à la commande Tagline, je peux repérer la ligne pour montrer ses caractéristiques principales. Connectons maintenant les autres lignes avec Continue Line. Nous continuons une ligne existante à partir de la contre-bride et la connexion de sortie de la pompe. En faisant ceci, nous réutilisons le même numéro de ligne. Générons maintenant une nouvelle ligne pour connecter le réservoir à la ligne 9700. Le piquage d'équipement est généré automatiquement. Allons maintenant tracer la dernière ligne, une ligne de remplissage qui amènera l'eau au réservoir de stockage. Attribuons la classe, le diamètre et traçons la ligne. Bien entendu, cette ligne a un sens du flux qui peut également être inversé si nécessaire. Dans ce cas, nous gardons le sens de flux par défaut. Le schéma est maintenant terminé. La commande Stretchlines permet de donner la touche finale pour aligner la position des lignes et des composants. Nous allons maintenant repérer les lignes grâce à la commande Tag Line. Avec cette commande, nous allons placer des repères librement personnalisables pour le projet. Ajoutons une réduction et d'un double clic, nous modifions le diamètre aval de 2 pouces à 1 pouce. Insérons maintenant les vannes. Choisissons la ligne. Et ESA Pro P&ID me montre uniquement les composants compatibles avec la classe de tuyauterie et le diamètre. On choisit une gate valve. La vanne s'oriente automatiquement et coupe la ligne en héritant des caractéristiques de la classe. On peut voir qu'il s'agit d'une vanne bridée ou soudée selon le diamètre. Il s'agit d'une vanne à bride, telle que choisie dans la classe. Et ici, nous avons une vanne à raccord à souder en bout. Insérons une vanne sur la ligne d'entrée d'eau du réservoir. Dans ce cas, nous allons insérer une vanne à boule car notre classe permet cette option. Après la vanne à boule filetée, nous allons maintenant insérer une réduction. Nous adaptons légèrement le schéma à l'aide de la commande Stretchline. Et maintenant, nous allons changer le diamètre de la ligne d'entrée. Nous augmentons le diamètre de 1 pouce à 2 pouces. La vanne est automatiquement mise à jour à partir de la classe car pour ce diamètre, il existait une version à bride. Si je définis un diamètre de 4 pouces, le logiciel m'indique une incohérence. Cette vanne n'est pas dans la classe de tuyauterie. Elle va donc être remplacée. Je supprime l'ancienne vanne et j'en insère une autre compatible. Avec la commande Number Components, il est possible d'attribuer à chaque objet du schéma un repère unique, qui est la combinaison des attributs définis dans les options du projet, avec un numéro séquentiel qui peut être à deux ou trois chiffres. Une fois que les composants sont repérés, il est possible de les localiser avec la commande Find. Si je sélectionne un repère, le composant est mis en surbrillance. De la même façon, il est possible de rechercher une ligne en sélectionnant son repère. Avec la commande Generate Tables, il est possible de générer des tableaux AutoCAD qui affichent les données du dessin. Une liste de lignes. Une liste de vannes. Dans ce cas, nous avons une liste indiquant les quantités de vannes. Et un tableau détaillé énumérant toutes les vannes avec leurs différentes caractéristiques et leur emplacement. Ces listes sont personnalisables par l'utilisateur. Nous avons une table spéciale qui est la légende des symboles. Grâce à la fenêtre Project Options, il est possible de choisir combien de descriptions doivent être affichées dans les listes. Vous pouvez définir la liste pour afficher une ou deux langues parmi les cinq disponibles. Passons maintenant à la partie Instrumentation. Nous allons créer une boucle de contrôle de niveau sur le réservoir. Nous avons différents types d'instruments, ceux directement connectés à l'équipement ou ceux du système de contrôle. Choisissons un instrument connecté. Cela génère une ligne avec son propre diamètre et sa propre classe. Plaçons l'instrument et assignons un numéro de boucle, dans ce cas 020. Sélectionnons la fonction de l'instrument, Transmetteur et indicateur de niveau, LIT. Son emplacement est pris automatiquement et je précise la caractéristique physique de mon instrument. Dans ce cas aussi, je peux utiliser Past Data pour alimenter mes champs à partir d'un fichier Excel et qui peut aussi être intégré si nécessaire. Nous avons ici des données techniques très utiles pour la conception électrique. Je procède à ma boucle en insérant une entrée dans le système de contrôle commande, un DCS dans ce cas qui recevra le signal électrique de 4 20 mA du LIT. Il partage la même boucle et porte donc le même numéro, mais la fonction dans ce cas est la conversion, c'est donc un LY convertisseur de niveau. Et étant une entrée dans le DCS, son emplacement doit être spécifié manuellement par l'utilisateur. Il est situé dans l'armoire TK001. Nous connectons maintenant les deux instruments avec une ligne signal électrique. Terminons la boucle avec la vanne de régulation. Ici, nous avons la possibilité de choisir le corps de la vanne de contrôle et son servomoteur. Nous plaçons le label qui contient le repère de la vanne et nous allons attribuer un repère à cet instrument. Ce sera une vanne de niveau élevé. Aussi, dans ce cas, le numéro est pris automatiquement. Et dans ce cas aussi, je peux utiliser mon tableau Excel pour définir mon objet. C'est une vanne fournie par Siemens et en plus des champs standards, il existe un ensemble de champs supplémentaires nommés champs personnalisés. Nous connectons la vanne avec une ligne de type pneumatique. Et à ce stade, la boucle est terminée. Jusqu'à présent, nous avons modifié graphiquement le schéma. Mais ce n'est qu'avec la commande Data Extraction que la base de données est réellement mise à jour. À ce stade, les données seront également disponibles pour les autres modules ESA Pro, 3D Piping et Instrumentation. Les tableaux déjà insérés dans le dessin sont automatiquement mis à jour. Et avec la commande Project List, il est possible d'exporter les données des tableaux dans une feuille de calcul Excel. Ici, je choisis le modèle de liste, les schémas que je veux extraire et clique sur Generate List. Une feuille Excel est générée avec une structure que j'avais préalablement configurée. La configuration de cette structure peut être effectuée via la boîte de dialogue List Templates Management. Dans cette boîte de dialogue, il est possible de créer un nouveau List Template et de sélectionner les champs que vous souhaitez utiliser en spécifiant pour chacun l'entête et l'ordre de tri. Nous allons maintenant voir les fonctionnalités avancées du module ESA Pro Instrumentation qui permet de générer des fiches techniques ou datasheets d'équipements et d'instruments insérés dans un schéma PNID. ESA Pro Instrumentation est une fenêtre sur les données qui affiche les éléments du projet dans une vue arborescente et vous permet de modifier les données. Ouvrons une fiche technique de pompe. Et inspectons les données dans la grille du jeu de données. Nous voyons que certains champs sont grisés et sont des champs qui ne sont pas modifiables depuis l'application ESA Pro Instrumentation. D'autres champs sont verts et sont ceux qui peuvent être modifiés à partir de l'application ESA Pro Instrumentation. Les champs qui sont bleus et sont ceux qui n'existent que pour l'environnement ESA Pro Instrumentation. Maintenant, nous allons modifier des champs partagés avec ESA Pro PNID. Par exemple, je change le modèle de pompe et certaines caractéristiques techniques, comme puissance ou régime et j'ajoute les données qui n'ont pas encore été spécifiées, comme la classe d'isolation. Nous complétons la fiche technique en ajoutant également les dimensions. C'est un champ qui n'existait pas dans ESA Pro PNID et nous avons ajouté ici et qui est mappé dans une cellule correspondante de la fiche technique. Une fois que nous avons terminé la saisie des données, nous sommes prêts pour générer notre document. Ici, nous attribuons un nom à notre fichier Excel. Dans ce cas, nous attribuons le même nom que celui de notre pompe et un indice de révision. Ici, nous allons sélectionner le template. Un template est une feuille Excel qui est utilisée comme mise en page pour les données techniques. Ainsi, n'importe quel fichier Excel peut être facilement converti en une fiche technique ou datasheet intelligent. Ici, nous allons associer la pompe à son datasheet Excel. Et maintenant, nous sommes prêts à publier. La publication est l'union entre les données de la base de données et le template que nous venons de sélectionner. Une macro Excel est lancée et voici le résultat final. Une fiche technique remplie automatiquement par le logiciel où les cellules modifiées sont surlignées en jaune. Certaines cellules peuvent également être remplies manuellement afin que je puisse écrire physiquement sur ma feuille Excel. Dans ce cas, il s'agit d'une simple cellule de type texte alors que d'autres cellules avec des noms prédéfinis sont automatiquement remplies par le logiciel. Enregistrons le document et fermons le fichier. Voyons ce qui arrive maintenant à ma fiche technique datasheet lorsque je vais modifier les données de la base de données. J'ouvre ma pompe et change la valeur du champ courant, exemple de 16 A à 20 A. Ces données peuvent également être modifiées via une feuille Excel afin que je puisse exporter toute la grille sous forme de fichiers Excel modifiables et puis réimporter. Pour les changements en masse, c'est certainement un outil très utile. Relançons la commande Publish et je vais vérifier ma cellule. À ce stade, je trouverai les données mises à jour. Une fois mon travail terminé dans ESA Pro Instrumentation, revenons dans ESA Pro P&ID et voyons ce qui s'est passé. Ouvrez le schéma P&ID. Une notification apparaît me disant que la pompe a été modifiée dans ESA Pro Instrumentation. C'est l'élément qui a été modifié. Si nous vérifions le tableau des données, nous voyons que les données de la pompe ont été correctement mises à jour. En double-cliquant, nous pouvons voir que la fiche technique a également été liée à l'élément P&ID. Et en cliquant sur le bouton Data Sheet, je peux ouvrir en mode lecture seul le document Excel. Allons modifier un champ. Dans ce cas, nous changeons la Insulation Class et passons l'indice de protection de IP5 à IP6. Et lançons Data Extraction. Avec cette commande, je mets à jour à nouveau la base de données du projet afin que ce que j'ai fait dans le P&ID soit vu par le module ESA Pro Instrumentation. Une fois la synchronisation effectuée, nous retournons dans ESA Pro Instrumentation et nous verrons ce qui est arrivé à ma fiche technique. Ouvrons la pompe. Relançons la publication de la fiche technique. Et voici ma feuille Excel mise à jour. Insultation Class, où indice de protection, est devenu IP6. Donc, si je modifie les données depuis ESA Pro Instrumentation, elles sont mises à jour dans ESA Pro P&ID. Et si je modifie les données depuis ESA Pro P&ID, elles sont mises à jour dans ESA Pro Instrumentation.